Yohoi Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour te parler du manga Blut Parade Donc le manga Blut Parade est un manga en deux tomes des éditions Kiyun Nous sommes sur un shonen dans le genre suspense et fantastique La série date quand même de 2014 au Japon et de... Non, 2011 au Japon, pardon, et de septembre 2014 en France pour son premier tome Le deuxième tome est sorti en décembre 2014 Nous sommes sur un nœud qui est H.P.S.I.O. 12 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Kazuyoshi Karasavua Et je ne pense pas que l'auteur ait écrit autre chose, ça ne me dit rien On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Et tu verras que la note tout à l'heure ne va pas être folichonne Et de toute façon ce que je vais t'en dire aussi n'est pas terrible Tout simplement parce que personnellement j'ai été énormément déçue Du côté très travail bâclé en ce qui concerne ses couvertures Tout simplement parce que déjà c'est exactement la même chose Sans qu'on a changé le personnage Donc je trouve ça très répétitif, il n'y a rien pour plaire A part le titre qui est plutôt sympa au niveau de son écriture C'est tout ce que j'ai vraiment apprécié Vraiment pour l'illustration avant, pour les deux Il n'y a que le titre que j'ai apprécié au niveau de la... voilà Ou alors peut-être le petit bandeau noir en bas et en haut mais c'est tout Donc voilà Pour ce qui est de l'arrière pareil, très répétitif On a exactement la même chose des deux côtés Pour le tome 1 on nous met juste en haut tout simplement Que la série va être en deux tomes Donc ça c'est pas mal Ce qui est dommage c'est qu'ils ne l'ont pas remis quand même sur le deuxième tome Parce qu'au cas où tu aies loupé l'info Tu sais tu tombes que sur ça parce qu'il venait de sortir Et tu te dises oh mais il n'y a pas le tome 1 en rayon par exemple Tu ne peux pas savoir que la série est en deux tomes Et quand tu as comme moi où je vais quand j'ai ma psy Ou la zone où il y a les espaces culturels, l'eau claire Ne capte pas la 3G, ne capte même pas le wifi, ne capte rien du tout Et bien en fait tu te retrouves à ne pas avoir d'info Donc ce genre d'informations, la noter sur tous les volumes c'est plus intéressant Quand on enlève la jaquette on se retrouve exactement avec la même chose Donc là aussi il n'y a pas de travail Donc honnêtement la note elle va plomber Ça va pas voler haut la note finale Donc voilà Pour ce qui est de quand on ouvre le manga Je ne sais plus du tout On a aussi des jolies pages couleur Mais bon pas faramineuses non plus Elles ne me plaisent pas Voilà soyons honnêtes La page de sommaire qui est assez classique Et très répétitive par rapport à tout le reste Parce que si tu regardes bien ici Hop Et les bandeaux C'est ce qu'il y a sur les côtés Donc voilà Franchement là il n'y a pas eu du tout de travail Donc j'en suis très très déçue Les pages de chapitre Je ne sais plus comment ça se présente Parce que la série m'a tellement gonflée Que voilà Ouais c'est ça Il n'y a pas réellement je crois A chaque fois de page de chapitre Donc là je te montre vite fait Tu vois ça se poursuit Tu as juste écrit en bas Que c'est le chapitre suivant Et c'est tout Il me semble que c'est comme ça Pour tout le volume Tu as juste une page noire Par exemple ici Juste pour gagner une page Pour que ça soit en décalé Par rapport après A la position des pages Mais tu n'as rien Et j'aimerais bien trouver Une autre page de chapitre Pour tout montrer Voilà c'est ça Donc là aussi pas de travail Parce que excuse moi Mais ça là c'est juste le titre C'est la même écriture Que sur la jaquette Il n'y a zéro travail Une page noire Quand je te dis Qu'il y a des auteurs Des fois qui bacquent Leur page de chapitre C'est qu'il y en a qui le bac La preuve là Je suis désolée Mais cette note Ne peut pas aller très très haut Pour mon avis Sur la qualité des couvertures Ça va faire mal Je crois que ça va être La première fois Où je vais mettre Une note aussi médiocre Je suis désolée Mais il faut avouer Il faut appeler un chat un chat Parce que là L'illustration Voilà moi Je suis désolée Il n'y a rien qui m'attire Moi ce qui m'attirait C'était le résumé C'est tout Et la qualité du dessin Mais la qualité des couvertures N'a pas fait son travail Voilà On continue dans cette vidéo Avec mon avis sur la qualité du dessin Et je t'avouerai honnêtement Que je trouve qu'elle me fait Énormément penser A la qualité de dessin De l'auteur De Pandora Earth Je n'ai pas lu Pandora Earth Mais j'ai vu l'animé Et j'ai vu Enfin j'ai lu aussi Une autre oeuvre de cet auteur Et je trouve qu'il y a peut-être Des plus ou moins similitudes Après peut-être Que je me trompe complètement Pour ce qui est Donc de la qualité de dessin Je te dirais Que c'est un j'adore Mais ça n'ira pas plus loin En ce qui concerne Par contre la série Je vais t'avouer Et tu auras une partie spoil Donc à toi de voir Mais je t'afficherai Le logo Attention spoiler Un truc comme ça Je te le mets vite fait Deux secondes Pour que tu puisses voir A quoi il ressemble Et de toute façon Tu auras un petit son aussi En fond Donc en ce qui concerne Le manga J'adore l'idée Je trouve ça plutôt sympa En plus on a un sujet De vampire Ce qui n'est pas vraiment Un sujet qu'on a beaucoup Beaucoup quand même En ce qui concerne les mangas Ou alors c'est juste Des shoujo Donc c'est des histoires Toutes mignonnes Je n'ai pas vu D'histoire entre deux Donc là c'est un shonen Et parce que j'ai vu Des shonen aussi Avec du vampire Mais bon voilà C'est pas trop trop comparable Non plus Donc en ce qui concerne l'idée Elle est plutôt sympa Assez originale On va dire Et changeante De ce qu'on a l'habitude De nous proposer En tout cas en France Surtout pour la collection Halloween Donc ça j'ai apprécié Par contre J'ai vraiment adoré En fait le premier tome Mais le deuxième tome M'a énormément déçu Voilà Donc maintenant Je vais te mettre le spoiler Parce que je vais directement spoiler En ce qui concerne le manga En fait il faut savoir Que donc On ressent très clairement Que la série a été écourtée Elle est plus ou moins écourtée Mais en même temps On est sur une fin libre Donc c'est ça en fait Qui m'a énormément déçu Et qui a fait que pour moi C'est carrément classé Dans un flop Tout simplement Parce que pour moi Je n'apprécie pas du tout Quand une oeuvre est en fin libre A part si la fin est quand même Déjà plutôt bien tournée Là on était sur des personnages Qui devaient retrouver des objets Pour activer et tuer les vampires Sauf qu'on en a retrouvé un On sait l'existence de un Et puis c'est tout Alors qu'on doit en retrouver Je crois une dizaine Donc je trouve ça un petit peu Écourtée Un petit peu bâclée Donc voilà Est-ce que l'auteur N'a pas du tout marché Au Japon Est-ce que Il y a eu quelque chose Est-ce que l'auteur Est-ce que l'auteur est tombé malade Et s'est dit Bah je vais écourter ma série Je reprendrai un jour Si je ne suis plus malade Mais toujours dit Que j'ai du coup Détesté cette lecture Et j'ai détesté Donc l'idée De cette oeuvre Et tout simplement Je n'aime absolument pas cette oeuvre Donc personnellement Je te dirais que Si tu as envie de lire Du vampire Je peux te proposer D'autres séries Qui sont plus intéressantes Voir une Qui est un peu plus choupignon Ce n'est pas pour moi Un choujou Et d'ailleurs Je dois te le présenter Dans le mois Alors je filme les jours Et présentations Dans n'importe quel ordre Après elles seront choisies Dans un autre ordre Mais voilà Mais ça va être le manga Bloody Prince Des éditions Soleil Que j'ai lu Que j'ai donc Refait une vidéo Et que j'ai revendu D'ailleurs à un collègue Youtuber Qui est le monde de Thaï Je t'invite à aller voir Comme ça tu auras Un deuxième avis Mais là vraiment Tu vas voir une histoire Plus intéressante Au niveau des vampires Même si elle est un peu Plus choupinou Mais elle est travaillée Et elle a une fin Qui est belle Alors que là vraiment On est sur quelque chose De très écourté Je compare Parce que tout simplement C'est deux lectures Vampires que j'ai lu récemment Et aussi au niveau Du nombre de tomes Là on est sur deux tomes Et l'autre Bloody Prince On est sur un manga Qui est en trois tomes Donc c'est plus comparable Que si c'était un manga Qui est en dix Voilà Donc toujours est-il En ce qui concerne Donc le manga Blood Parage J'ai été énormément déçue Et en ce qui concerne La note Tu verras que forcément Vu que ça a été écourté Ce n'est pas très très Oufissime Au niveau des résultats Voilà La bonne note C'est surtout l'idée Et la qualité du dessin Qui va sûrement remonter la note La vidéo sur le manga Blood Parade Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura quand même plu Au moins peut-être Fais découvrir un manga Que tu ne connaissais pas Voir même peut-être Éviter un achat Dans le vent Ou stupide Comme tu veux Toujours est-il Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à aller voir Les vidéos que je te mets En recommandation A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt